Et nous sommes repartis. Donc, on a un plan cette fois. Donc la dernière fois on est allé dans les sous-sols de Lindell. C'était long, mais on a trouvé vraiment des trucs vraiment vraiment bons. Genre par exemple ça, l'arbre du monde plus sain. Très très bon. On a aussi trouvé l'exultation du seigneur du sang. Donc ça augmente la puissance d'attaque en cas de saignement à proximité. Donc toutes les cibles qui saignent autour de nous, on va avoir un buff de dégâts. Et honnêtement, genre là on est à 482 pour ça, pour le croc de limier. Et avec par exemple les buffs qu'on a deux fois, ça augmente à 550 je crois, un truc comme ça. Et là, avec ce buff là, on arrive à 600 en fait. Donc extrêmement, extrêmement puissant, donc plutôt cool. Donc ouais, on a eu ça. Après on a eu quoi d'autre ? On a eu des magies. On a eu des magies de sang, de feu. C'est bien ça je crois. C'est ça, des lacérations de feu sanguins qui explosent. Voilà, c'est pas pété du tout, c'est bien. Mais vraiment des trucs cools, il y a vraiment plein plein de choses sympathiques. Donc ouais, plutôt cool. Sinon, il y a un truc... Oh on est à côté des trucs qui font de la musique, là c'est une horreur. On va reprendre la rune de Godric, parce qu'on a toujours ce problème de foie en fait. J'ai pensé la dernière fois, on a toujours ce problème de foie. Où il nous faut 5 de... Je crois que c'est 5 en plus ? Ouais, il faut au moins 5 en plus en fait. Donc à chaque fois on utilisait bien sûr l'objet qui donne 5 de foie. Pour pouvoir caster nos magies. Mais c'est embêtant. Donc on va utiliser cette rune en fait. La rune de Godric. Comme ça on a plus 5 partout. Voilà. Comme ça on a ça et on peut tout utiliser. Et je crois bien que même maintenant, si je fais ça... On est en charge moyenne avec le gros arc. Si je mets un truc plus lourd, ça m'étonnerait par contre. Ah non, ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc très très bon. Très très bon. Donc ouais, on est un peu obligé d'utiliser la rune de Godric pour le moment. Si on veut être un peu plus libre. Parce qu'on a baissé notre charge maximale à cause de ça. Mais bon, vu que ça donne des HP, MP et tout ça. Et ça en plus c'est quand même bien. Alors avant... Ok, ça m'a saoulé. Le bruit strident, ça m'a gavé. Mais je sais pas pourquoi je suis resté 3 minutes ici déjà. Bref, on a des choses à faire. Donc on a deux options. Bon, j'ai déjà choisi l'option que je vais prendre. Mais on a... Alors option 1, c'est tout simplement d'essayer d'aller sur l'est. Et essayer de trouver un passage en fait avec ce pont là. Qui va dans cette nouvelle zone. Et il faut aller après au grand ascenseur de Roll, de machin. Et après on a toute une nouvelle zone à explorer. Ou... Et c'est vrai que ça je m'en suis aperçu plus tard en fait. C'est que... Vous vous rappelez quand on a eu le festival de Radan. C'est Radan son nom. Radan, ouais. Le festival de Radan. On a eu des... Des sortes de météores en fait. Qui tombaient du ciel. Et si je dis pas de bêtises. Il y a des nouvelles zones en fait. Qui ont été plus ou moins débloquées je crois bien. Et il y en a une par là. Parce qu'on m'a fait... On m'a... En gros notifié ça en fait. Que... Je suis allé à aucune nouvelle zone en fait. Qui a été créée. Genre ça. Voilà. Parce qu'on est passé à côté. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment regardé en fait ce que ça donnait. Donc depuis le festival de Radan. Il y a ça. Et il y en a un peu partout. Je sais pas exactement les endroits. On m'a dit juste. Ici c'est un bon endroit pour commencer. Ça va être long sûrement. Donc sûrement les prochains épisodes ça va être basé sur ça. Mais après le reste je sais pas. Je sais qu'on en a passé. Et j'ai pas vraiment fait attention. Mais voilà. Ça c'est des choses aussi qu'on doit aller voir. Parce qu'il y a pas assez de contenu dans le jeu. Donc voilà. On a trouvé encore plus de contenu. On s'en fout de la plage. On y va. Donc ouais. Il faut faire attention à ça. Donc apparemment on m'a dit que c'était pas une sorte de donjon. Enfin ouais. Il y a une nouvelle zone quoi. Ouais apparemment on peut descendre. Mais je suis pas complètement sûr s'il y en a plus. Qu'une. Je pense que si. Je pense qu'on est passé à côté de plusieurs zones comme ça avec des cailloux là qui volaient. Donc ouais. Donc ouais. Donc ouais. Il y a quand même pas mal de... Il y a trop de contenu dans le... Ah. D'accord. Carrément. Euh. Ok. On peut déjà invoquer. Donc ça veut dire que ça va être chaud. Je sais pas trop. Ouh. J'ai mon écran qui est tout sale. Désolé. Pardon. Pas le moment de faire ça. Donc ouais. Mais honnêtement le contenu du jeu est vraiment incroyable. Je vais pas dire. Je suis sur la bonne route là. Parce que ça a pas trop l'air d'être une route en fait. Je suis pas complètement certain. Meurait-on menti ? Ah non. Là-bas. Ah. D'accord. Ok. Les gros cailloux en fait. De l'autre côté. D'accord. C'est complètement de l'autre côté. Je crois que les gros cailloux ça fait comme un escalier en fait. Là à gauche. Mais ouais. Non. Niveau contenu le jeu. En fait c'est parce que les gens. Enfin moi je suis assez sévère à chaque fois avec les jeux. Mais les gens je crois s'habituent vraiment à chaque fois à la médiocrité. Au fil des années. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes entre les joueurs. On est d'accord. Les gens sont là toujours. Eh mais le jeu il est très bien et tout ça. Machin. Les devs ils ont besoin d'argent. Ouais non. Mais c'est toi le consommateur. C'est ton argent quoi. Donc tu dois estimer le meilleur. Tu dois attendre le meilleur de tous quoi. Et ouais. Moi je veux des contenus comme ça en fait. Des contenus qui ont l'air d'être interminables au final. Parce que je veux pas dire mais on a jamais farmé. Alors allez peut-être si. Dans un épisode je parle. On a peut-être farmé 20 minutes. Les monstres à l'est. La Kaelide là. On est à 82 heures. Et c'est 82 heures de pure découverte quand même. Où on fait tout le temps des nouvelles choses. C'est genre zéro. Chose qu'on refait en fait. On revient pas sur nos pas. Rien. C'est abusé. Et encore. Même si on revient sur nos pas. Il y a encore des nouvelles choses à faire. C'est juste débile quoi. Enfin débile dans le sens où c'est abusé quoi. Alors attends. Là-bas il y a une sorte de grotte je crois. C'est ça. C'est très éteint de brouillard à la con là. Je crois que là ouais. Ah. Une zone à pied. Où est-ce qu'on est ? Oh la vache. Ah on est de retour ici. Siofra. Mais dans une nouvelle partie en fait de Siofra. Ah donc il y a peut-être une nouvelle partie à Incel peut-être à la limite. Pourquoi il n'y a pas le nom ici ? Genre là. C'est bizarre. Oh. Ah non il n'y a rien en fait. Il n'y a rien aussi. Bon ben voilà. Donc ça va être notre petite aventure. Ça va être notre petite aventure. On va découvrir ça. Ça me rappelle des vieux jeux ça aussi. Ouais genre les Final Fantasy. Je crois qu'il y avait Final Fantasy VII. Le 8 aussi qui faisait ça. Je parle les originaux. Où il y avait la terre. Enfin le monde ouvert. Enfin le monde ouvert. Oui bah oui. Il fallait la carte quoi. Après il fallait suivre de toute façon l'histoire de toute façon. Donc c'est pas ouvert. Mais voilà. Il y a une carte. Et il y a d'autres jeux qui faisaient ça. Mais ça changeait après. Au bout d'un moment il y avait genre des événements d'histoire. Et genre il y avait quelque chose qui se passait. Genre une catastrophe et tout ça. Et ça débloquait des passages et tout. Puis après on revenait en arrière. Et on avait des nouveaux passages. Voilà vraiment cool. Arba chargée de rosée. Parce que c'est vrai que moi sur cet endroit là. j'ai jamais vraiment fait attention. Parce que ça la bâtisse abandonnée du coup elle est plus là. Elle n'existe plus. Ou alors elle est juste à côté. Ou peut-être qu'on est en dessous en fait maintenant. Par contre c'est méga silencieux. Il n'y a rien du tout. On va peut-être pas descendre là. Là. Genre. Genre il se passe quelque chose ici. Comment ça se... Comment... Genre du coup il y a eu donc des météorites. Elles sont tombées. Ça a fait des trous. Et maintenant ça nous donne accès à d'autres endroits. Qu'est-ce que c'est ça ? Nocron. What ? Ah c'est Nocron. C'est quoi ça ? On dirait de l'huile. Enfin non, de l'essence. Hum, ok. Ne me dis pas que. T'es sérieux ? Il va falloir que je saute là. On peut invoquer le cheval ? Non. Non, attends. Maintenant je suis un peu bloqué. Ok. Putain. Je sprintais pas. C'est quoi ça ? Euh... Coquille... Oh ! Yes ! C'est... Oui parce que la ville éternelle en plus dans ma telle je me suis dit putain la ville éternelle c'est où c'est qu'il y a des objets précieux. Ça. PC augmente la puissance d'attaque des alliés à proximité affaiblit la prochaine attaque reçue. Ça c'est vachement bien. Trouvé dans la ville éternelle et aux alentours. Après le reste, bon c'est pas trop trop rare. On en a quelques-unes. Mais ça, les coquilles vides, on en a jamais trouvé. Donc ça, ça peut être pas mal à farmer ici. Torche de flamme spectrale. Attends, tu vas pas me dire qu'il va falloir utiliser une torche spéciale pour voir des choses. Genre comme à la Zelda. Accumule de la congélation. C'est une torche froide. C'est marrant ça. Brûlant d'une flamme spectrale glaciale appartenant aux faucons impétueux qui rôdent près de la rivière souterraine. Lorsque la bande eut épuisé toutes ses braises, ses membres commencèrent à brûler les os de leurs compagnons, créant ainsi une flamme spectrale glaciale, mais scellant leur dessein pour l'éternité. Les condamnant à ne plus jamais quitter les souterrains. Ah c'est cool, ça fait vraiment une lumière blanche par contre. Ça c'est plus intéressant niveau visibilité. On est en charge moyenne, ça va, on peut la garder. Ça c'est un peu plus intéressant niveau visibilité. C'est vraiment très très blanc. Ouh la vache, mais c'est quoi tout ça ? Attends, là il y en a plein des trucs. Merde, putain, je vais tomber. Je crois qu'on devrait tomber là. Mais je sais pas ce que c'est ces machins. On tombe en tapant. Allez go. Yes ! Ah merde, t'es rapide. On peut le congeler ? Ah on peut charger le couche, je savais même pas. Ah j'aime beaucoup cette torche blanche. Wow ! Ah il faut ça, il faut absolument ça. Tu prends quoi en dégâts de... Ouais non ça va. On peut le réveiller. Ah ouais. Putain de merde. Ok parfait. Ouais enfin la torche elle sert pas à grand chose. Mais bon de toute façon on est toujours en charge moyenne. Donc on a pas besoin de l'enlever. Il faut... C'est dur. C'est vraiment bien aussi de pouvoir farmer différents objets. Je trouve que dans un arceau en fait ça se marie bien au final. C'est un peu comme... enfin non non les Zelda l'ont toujours fait, j'allais dire des conneries. J'allais dire une connerie. Tire puissant, ah on peut directement, ouais du coup je peux passer directement en double main. Par contre j'ai l'impression que cet endroit on va devoir s'amuser avec les toits et tout ça, je suis pas trop fan mais bon. Si on est obligé de le faire, on est obligé de le faire. Oh c'est quoi ça ? C'est quoi en bas des sortes de zombies blancs ? Ah bah oui c'est les gens. C'est les mecs qui ont brûlé les os et ils ont créé des torches blanches là. C'est pour ça que tout est blanc. Genre froid. Ouais ils ont des torches avec eux. Ouh c'est des zombies avec des épées et tout quoi. On dirait des aliens quoi. Merde c'est un archer lui. Il y en a partout. Merde. Ah il tire des flèches de froid. Intéressant. Je sais pas si on en a, je crois oui. Si, si, si. Ok. On a là, là, ah là il y a une marche. Oh putain. Je pense que la zone, ouais la zone en fait elle est juste après Radan. Donc c'est pas trop, c'est, ouais enfin on a des objets niveau 5 et tout ça c'est pas. Je pense pas que ça va être très très compliqué à faire mais ça doit être complètement optionnel par contre ça. Ça c'est complètement optionnel. C'est fun. Ok cool on a un feu. On a un feu. Nochron, la ville éternelle. Bonjour. Bonjour. Ouh. Oh pierre de Muguet. On peut acheter du Muguet du coup. Oh putain c'est la première fois qu'on trouve un truc comme ça. Genre de Muguet je sais pas. Qu'est ce qu'il fait, il appelle les autres. Ok c'est tout, tout de gel en fait. Par contre ils ont des boucliers sympa j'ai l'impression. Oh yes ! Ouais il y a un truc qui est un peu pété pour moi c'est... C'est que je peux créer du saignement sur une personne morte. Si je tape euh... Enfin je sais pas si c'est sur une personne morte ou si c'est sur le dernier coup en fait qui va tuer. Exactement. Ouais je suis pas sûr. Ah oui ça aussi on peut le manier maintenant. Il faut foi et intelligence 17. Et on peut avoir le cheval ? Bah non ça fait pas partie de l'autre partie de la map où on pouvait avoir le cheval. Ouais non ils ont l'air d'avoir un bouclier sympa. Faudra voir si on peut le récupérer. J'ai l'impression qu'il y a un passage là-bas. Ah ! Ah putain faut que je prenne mon temps en fait. Ok. Ah ha ! Si si il y a un truc. Hop là ! Saignement. Ah si si quelqu'un se protège c'est encore plus simple pour moi pour faire du saignement. Ah oui en parlant de saignement. Alors j'ai euh... Il y avait euh... Je regardais Sequisha encore j'en ai déjà parlé. Et euh... Les gens en fait ont commencé à parler de saignement et tout ça. Et ce qui influe en fait sur le saignement et tout. Euh du coup... Il faut prendre l'ésotérisme. Attribut déterminant la découverte effectuant également la défense contre le sacré vitalité ainsi qu'effectivement certaines sorcelleries et incantations. Apparemment euh... L'ésotérisme euh... influe sur le saignement. Euh... Oh ! Donc en gros plus vous avez de l'ésotérisme. Euh... Et plus ça va être facile... Pour vous en fait de monter euh... La barre... Euh... De saignement sur euh... Sur la cible que vous... Que vous tapez. Ah... Donc c'est intéressant. Donc même pour moi par exemple qui euh... Qui fait pas de magie d'ésotérisme ou quand on est besoin euh... Pour une arme ou quoi que ce soit. Ça serait intéressant d'avoir de l'ésotérisme tout simplement pour euh... Mettre du saignement plus facilement en fait. Après il y a deux... Aussi il y a autre chose par rapport à ça. C'est que euh... Si vous vous rappelez on a des cendres. Euh... Après il faut trouver c'est le coup du... C'est ça voilà. La... L'entaille sanglante. Donc trois affinités et compétent un machin. Alors euh... Permessantment d'octroyer la saignement sang. Euh... Enduisez votre arme de votre propre sang. Effectuez une puissante attaque sanglante qu'on a de cercle devant vous. Donc apparemment ça ça fait euh... Du sang. Ça fait saigner en fait. Et par contre si vous mettez votre arme. Euh... Par exemple vous mettez ça et après vous faites une affinité genre euh... Euh... Egalité euh... Je sais plus ou genre force. Enfin voilà. Si vous mettez par exemple force et dex. Bah du coup en fait l'attaque va être euh... Calculé sur... Euh... L'attaque va être euh... L'attaque de la... De la... L'attaque euh... Enfin non. Les dégâts de l'attaque elle-même. Va être calculé sur votre dex et votre force en fait. Euh... Par contre... Si... Putain il court vite c'est... Par contre vous allez perdre apparemment le saignement. Parce que ça sera plus basé sur l'ésotérisme. C'est un peu étrange. Euh... Euh... Mais voilà. L'attaque va faire beaucoup de dégâts. Parce que la plupart du temps les gens sont beaucoup de force et dex. Donc ça va faire très mal. Euh... Par rapport à ça. Mais euh... Il va plus avoir de... Il va plus du tout avoir de... De saignement en fait qui s'accumule. Oh ! Donc c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc il faudrait faire des tests. Euh... Oh ! Doucement. J'entends un truc... Dormir un peu. Non. 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 Euh... On a récupéré une... Une... Une cendre. Donc vous voyez. Donc faudrait faire des tests. Euh... De voir comment ça fonctionne tout ça. Alors... L'esprit de guéris armé de pavois qui appartenait autrefois aux faucons impétueux. Une bande de soldats partis explorer la ville éternelle. Ces robustes défenseurs n'abaissaient jamais leurs gardes. Si leurs méthodes sont pour le moins primitives. Ils sont parfaitement coordonnés. Attireront l'attention des ennemis. Ou leur jetteront des flammes spectrales depuis l'arrière-garde. Oh ! C'est pas mal ça. Parce que 5. Avec des mecs avec pavois qui peuvent résister et prendre des dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal hein. Putain faut tout récolter ici c'est top. J'sais pas pourquoi je garde la torche. Parce que je la trouve fun en fait. Je trouve complétement fun qu'elle soit comme ça blanche. Mais après on n'a pas d'objet qui augmente l'ésotérisme donc on peut pas vraiment tester. Et après c'est compliqué de tester aussi. Ah si je pourrais peut-être le faire avec Shaina. Ah mais non j'ai pas d'objet qui augmente l'ésotérisme. Il faudrait que je reset mon perso en fait à chaque fois. Genre avec 0 ésotérisme et après avec genre 30 d'ésotérisme. Pour voir si ça charge plus vite la barre. On pourrait faire ça. Ce serait un peu relou à faire mais bon. Donc voilà c'est des petites choses comme ça à tester. Parce que quand vous essayez de mettre... Quand sera un feu je le montrerai. Quand vous essayez de mettre donc ces cendres précises. Vous pouvez mettre l'affinité. Genre l'affinité qui va se mettre automatiquement. C'est à chaque fois l'affinité qui est liée à la cendre en fait. Qui est liée à l'attaque. Et vous allez voir que normalement ça va vous mettre esotérisme. Je crois bien si je dis pas de bêtises. Faut tester. Faut faire des tests tout ça. C'est intéressant. Ah oui non dans l'église. On peut ouvrir cette porte ? Ça m'étonnerait. Non. On va aller dans l'autre. Oh putain. J'ai eu peur. Oh putain. Ok. C'est vachement bien là. C'est... Ah bah oui mais j'ai pas besoin d'activer. Oh y'a un boss d'accord direct. Ça marche. C'est quoi ça ? Ah putain t'as un chôtel. Fais chier j'aime pas ça. Ah non c'est quoi ? Ah oui mais on la connait cette arme. Avec l'attaque... Grande là. Ah ouais quand même. Putain. T'es forte à esquiver. Si t'arrives. Par contre l'équipement c'est nouveau ça. Complètement nouveau. Des zones comme ça découvrir à plusieurs ça peut être fun. Hum. Oh putain. Je me demandais c'était quoi ce bruit. Saloperie quoi. J'ai entendu le bruit que ça a fait mais... J'ai pas... J'ai pas calculé. Ouais non mais en fait là on est jamais venu quoi. Mais on avait pas de feu ici ? Je suis sûr qu'on avait un feu là. Qu'est-ce que... On l'a combattu ça ? Non c'est pas pareil. Non il y avait un dragon nous. C'était un dragon de froid là. Je me rappelle de ça. En plus j'ai édité la vidéo il y a pas longtemps. Où il y avait un géant et puis après il y a un dragon qui est tombé du ciel. Enfin un dragon zombie de glace. Je sais pas quoi. C'est tellement la folige. Là ça ressemble à la zone où on a combattu... Enfin un peu. Genre le cerf, la magique. Vous me rappelez ? On va arrêter de s'amuser par contre. J'ai bien envie de les invoquer les pavots là. Juste pour les voir. Moi je dis pourquoi pas. Ah mais c'est des zombies. L'arme imitatrice. Mais il tape aux pavots en fait. Le mec il utilise exactement ce que j'ai. Mais c'est énorme il se fait boloss par les pavots. Oh par contre ouais vive le saignement je fais mal en fait. Mon dieu calme toi calme toi. Non. Ok t'as pas beaucoup de. Eh c'est mes bombes ça. What the fuck. Mais arrête de faire ça c'est les. Oh freeze. Masque de l'arme d'argent. Non mais je rêve où le mec il. C'était un double de moi. Mais le mec il utilisait ce que j'ai en objet. On l'a vu utiliser ça. Je suis quasiment sûr qu'il a utilisé un pot glacial aussi. Et je crois qu'il a utilisé le crab bouy de défense. Quasiment sûr. C'est ouf. C'est ouf ce truc. 1799 de vie. Pas mal. Par contre je dois avouer que les mecs au pavot en fait ils sont pas mal. Sans déconner. Ils sont pas mal. Ils ont que ça. Ils le prennent à deux mains. Ils font que taper avec. Je crois qu'il. Ah il y a un truc là. Je crois qu'il balance des pots aussi. Je les ai vu balancer des pots glacial. Je vais être honnête. Ça peut-être quand il y a beaucoup d'ennemis. Ça peut être vachement intéressant. Merde. Oh là là quel con. On va devoir rester. Je crois que ça. Ça quand il y a beaucoup d'ennemis. Ça peut être peut-être plus intéressant que. Lutel. Enfin. Ou même quand il y a un ennemi. En gros il y aurait plusieurs. Plusieurs cibles en fait. Plusieurs cibles extrêmement résistantes. Enfin non pas extrêmement résistantes. Non en fait ils se feront. Ils vont sûrement se faire défoncer par des. Par des boss de haut niveau. Ah bah c'est là le cerf je crois. Oui en fait nous on est au dessus. On est complètement au dessus. Ouais non il se ferait complètement défoncer. Les mecs au pavoie. Mais bon. Ouais. Contre une armée ça peut être marrant. Contre une armée de monstres. Je fais le tour au cas où s'il y a des objets. Cool. Je vais pas refaire le tour à pied. Ça va pas. 95 000. On peut aller acheter des pierres. À la limite. On va voir si on a quelque chose de difficile à faire. Genre. Si on doit. Oh merde. Si on doit. Par exemple. Faire des sauts et tout ça. On ira se vider. Je voulais montrer un truc. Avant qu'on avance en fait. Putain j'ai cru qu'il y avait un vide. Je voulais faire un truc. Parce que je teste en même temps. Ça qui est bien avec ce jeu. On apprend les choses. C'est les cendres. Alors je vais voir. Ça ça marche pas. Il faut des épées ou des dagues. Genre voilà. Là on a accumul de saignement 57. Parce qu'on met en 100. Et on voit que c'est basé sur l'ésotérisme du coup. Vous voyez. Dague sanguine. Donc. C'est logique en plus. C'est vrai que sur le coup. En fait moi j'y avais jamais pensé. C'est logique. Parce que si on voit qu'il y a l'ésotérisme qui s'active. Du coup. Bah oui. Le saignement est basé sur l'ésotérisme. Mais maintenant on sait comment ça marche. C'est pas vraiment. L'attaque en elle même. Genre par exemple. Si on veut faire des gros dégâts avec l'attaque elle même. Donc l'entaille sanglante. Il faudrait. Pour moi. Je parle pour moi. Il faudrait mettre du. 74, 25. Ouais. Il faudrait ou mettre aucun. Ou alors on met en acéré en dex. Mais. Mais voilà. Ouais. Il faudrait mettre en acéré au pire. Mais après. Si je veux que la dague elle même. Elle fasse du saignement. Et que l'attaque. En taille sanglante. Fasse aussi du saignement. Du coup. Il faut que je la mette en sang. Et la congélation c'est pareil. La congélation c'est basé sur l'intelligence. Et le poison c'est basé aussi sur l'ésotérisme. Donc poison, essence et l'ésotérisme. Glace. Et après qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Comme habilité. Feu. Feu ça doit être foi. Ça c'est toute intelligence. Et là on mettrait une dague de pyrotechnique. Là pyrotechnique du coup ça augmenterait les dégâts de l'habilité elle même. Et elle serait basée sur la foi. Je crois. Un truc comme ça. C'est des choses à tester comme ça. Mais vous voyez un peu l'idée quoi. Donc ouais. Moi il me faudrait quand même un peu d'ésotérisme. Je ne sais pas combien. Genre 20 peut-être. En fait il faudrait pouvoir... On va dire très bien fonctionner en coop. C'est-à-dire sans runes en fait. Il faut que le build soit... Soit efficace sans runes. Pas qu'on ait besoin de runes pour fonctionner. Il n'y a pas des trucs sur les côtés. Genre qu'il y ait des objets cachés. Par contre ça me fait un peu peur là un pont. C'est quoi ça dedans ? Un cerf. Très étrange. Lui on va le laisser le cerf. Lui on ne va pas le toucher. Parce que pour moi ça me... Oh ça me paraît très étrange. Flèche hantée. Ah ça y est, on est arrivé en fait. On va aller au bout du... Au bout du pont d'abord. Et après on va à droite... Euh à gauche pardon. Je peux pas... Oh yeah je peux avoir le cheval. Oh cool ça va être un peu moins chiant. Oh là... Oh non. Si on doit aller sur cette partie on ira se vider les runes. Ah oui putain. Ok très bien. Ah. C'est quoi ça ? Seigneur du sang, votre éminence, je vous en conjure, accordez-moi une place à la table de la dynastie. Puisse à la dynastie Mogwin vivre éternellement. Longue vie à la dynastie Mogwin. On te connaît toi ? Ah mais oui ! Si, si on est de retour là. Mais c'est nouveau ça. Mais c'est nouveau ça. Oh merde. Mais ils sont boostés je crois. Tu peux arrêter s'il te plaît ? Oh là... Elma vient de me mettre une baffe. On peut rallumer les feux. Ah il y a peut-être des endroits que maintenant je peux accéder. Avant je ne pouvais pas. Peut-être. Mais t'es sérieux sur le fait qu'on puisse rallumer les cheveux ? Ah oui. Bon bah on va refaire un tour dans cet endroit. Ah bah oui regarde. C'est nouveau ça. Ouais on n'est jamais venu ici en fait. Je comprends rien. Ouais non on est sur une autre rive en fait. Je me fais tirer dessus. Mon dieu. Putain. Elle est rapide ta flèche. Non mon dieu c'est horrible. On n'a pas mis les objets en raccourci. Ouais on n'en a pas besoin des objets en raccourci pour le cheval. Parce que je ne pense pas qu'on va le faire en... Je crois que c'est par là le combat où il faut... Enfin on peut invoquer. Et je veux faire le tour avant. Ouais ou peut-être pas en fait. On va se faire elle d'abord. Ah mais c'est le corps du cerf. Qu'on avait combattu. Bandeau à cornes lumineux. Oh la 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 la. Prends mon truc. Bandeau ornée d'une paire de cornes luisant parure des chamans du culte des ancêtres. Les cornes aux bourgeons scintillants constituent des objets cérémoniels très prisés des disciples ancestraux. Renforce la tête de progénieur ancestrale. C'est sympa. C'est sympatoche. Oh mon dieu il y a un loup. Il y a un loup rouge. Attends par contre on va soigner le machin parce que là... Il y a un loup. Il y a un loup. Oh oh. Il y a un loup. 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 Je sais pas. ça va bien putain de merde je pense qu'à pied ça serait mieux passer ils ont tué plein de monde c'est joli c'est marrant il y a des trucs qui sont à côté pour l'instant on va pas les tuer on a pas besoin de fioles je voudrais bien savoir pourquoi on allume les feux tir enchanté c'est nouveau ça pour les arcs enfin pour les je sais pas truc de tir alors alors tir enchanté convivial dans les archeries consistant à imprégné la flèche d'une essence spirituelle cela permet à voiture de couvrir une plus grande distance et de modifier la trajectoire pour traquer la cible arc court et arc long intéressant ah on a le projectile perforant aussi c'est vrai que ouais mais on a pas d'arc géant j'ai rien dit on a qu'un seul mais c'est un truc de boss donc on peut pas changer tir puissant et après on aurait tir enchanté faut tester tir enchanté ce que ça donne je vois bien aller les backstabs honnêtement ça va être une galère d'aller les backstabs à la plus la plus la plus la plus la plus On voit quand même d'essayer. On peut pas aller backstop. Oh merde. Bien joué. Elle est prête à me mettre une baffe quoi. Du coup, si on peut pas les backstab, on boit une potion. C'est là, le feu ? Le feu qu'on est en train d'allumer là, c'est pour ouvrir quel passage ? Moi c'est ça que je veux savoir. Je les ai même pas comptés putain. C'est pas grave, de toute façon ça devrait nous dire. Je me suis en train d'avoir un problème. J'aiautique. Je vous laisse me mettre une liste. C'est quoi ? C'est quoi ? D'accord ? Ça a la suite. Donc, je t'aime. Je t'aime. Une tête. Je t'aime. Je t'aime. Domaine de Sacre-Corne, ah bah, oui bah voilà c'est encore un Sacre-Corne en fait, c'est pareil, c'est pas le même hein, non non c'est pas le même parce que c'est pas la même zone, donc il nous en reste une. Ok, je ne sais pas ce que ça fout là ça. Ah, en bas. Ah, je suis en train de me dire que c'est peut-être une connerie ce que je fais maintenant, je crois que c'est trop tard, on peut plus remonter. Allez ! Ok. Ouais je sais pas par où on passe pour revenir. L'arme imitatrice, pardon putain. On fait tout ça. Ouais. Parce que, en fait je voudrais revenir parce que je suis sûr qu'on a loupé le... On a loupé le dernier feu. On m'étonnerait qu'il soit là. Oh merde. Oh t'es sérieux ? On a loupé le dernier feu. 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 Oh c'est quoi ça ? Un mage ? Ah putain non ! Fais chier ! C'est encore ces saloperies de soldats. Chevaliers. Enfin je sais qu'on en a vu un derrière mais... Y'en a pas qu'un quoi. Ça va être la merde. ... ... ... C'est parti. C'est parti. Pas de la tarte ici. Ça va, ils ont tous bien fini. C'est cool. Purification de l'ordre. Qu'est-ce que c'est maintenant ? Ah, c'est de la foi. Alors, dissipe la mal-mort accumulée. Oh, ça tue. On peut guérir la mal-mort imminente. Il ne cherchait qu'un mal absolu à combattre. On peut dissiper la mal-mort. Ça, ça peut être utile. C'est pas un truc qu'on croise tous les jours, mais... Mais, truc méga dangereux, quoi. On va aller de ce côté. Je sais qu'il y a l'autre chevalier, mais on verra après. Je sais qu'il y a l'autre... C'est parti. Qu'est-ce que... Wow ! Bon mon jeu, il faut calmer les mecs ! C'est quoi ça ? C'est un NPC ? Ordre interne ! On va peut-être avoir besoin de cette gesture quelque part. C'est bizarre là. Oh merde, c'est un boss. Ok. Cargo et vaillante. Ok. Ok. D'accord. Ok. Je me laisse t'approcher ou... Oh tu vas être relou quoi. Tu fais quoi ? De la lumière ou de la glace ? C'est dur à voir. Je crois que c'est de la glace que la lumière ça serait... Oh la pute ! Oh la pute ! Oh la pute ! Y'en a une autre. Bon luttel tant que l'autre. Oh la pute ! 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 Tomber ! Changer d'arme. Merci. Merci. Espadon de gargouille. Lame double de gargouille. Un espadon et une lame double. Un espadon et une lame double. Alors. Un sard son porteur. Un morceau manquant était comblé. Oui bon. Ça va. Et après. Il faut aimer. Non. C'est où les espadons. Spadons. Chouetrol, doréthrol, spadons. Spadons. Deux gargouilles. C'est là. En taille du vide. Compétence oubliée de héros jadis. Votre arme vers le ciel est entourée de l'énergie du vide. Puis lancée face à vous un projectile en forme d'épée. On connait ça non ? Ouais. Sauf que c'est la version vide. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Faire gaffe de pas tomber. Parce que je serais capable de mettre... Genre qu'il n'y ait plus de sol, vous savez, à un endroit. Ah, deux gargouilles, c'est un peu la merde. C'est chaud. Enfin, le problème avec celle-là, c'est qu'elle bouge beaucoup. Elles font des grands sauts et tout machin. Très très compliqué de toucher. Donc on passe souvent son temps à la louper. Quoi ça, un caillou ça ? On dirait une tombe. Entrer dans le cercueil ? Oh putain, on dirait Dark Souls 1. Non, c'est énorme. On a encore le cerf à faire. On n'a vraiment pas fini. Il y a encore plein de trucs. Là, on fait que avancer, mais honnêtement, je devrais pas. Alors pour ceux qui n'ont jamais joué à Dark Souls 1, il y avait Nito, c'était un dieu des morts. Pour aller lui parler, il fallait rentrer dans un sarcophage et tout ça. Et c'est... Wow. Ok. What the fuck, quoi. What the fuck. Et en gros, ce qui se passait, il y avait les squelettes, ces serviteurs, en fait, qui prenaient le sarcophage, qui nous apportaient directement devant Nito. Voilà, c'est un peu le même système, sauf qu'on se fait attirer par des aliens, apparemment. Sympa, quoi. C'est super, ce jeu. Et on est encore en vie. Ah, ça fait stylé, comme... Encore heureux qu'on ait la bonne armure. Ça fait classe. C'est ouf. Où est-ce qu'on est, maintenant ? C'est quoi ces aventures qu'on... Genre, ce jeu, il a été fait en combien d'années ? Genre, ils ont mis combien d'années ? À le finir. Il y a du contenu de fou, hein. Et c'est jamais la même chose, hein. Je veux pas dire. Après, il y a des assets, peut-être, qui se ressemblent, à la limite, mais... Et encore. Où est-ce qu'on est ? Oh ! Où est-ce qu'on... Non, sans déconner, où est-ce qu'on est ? Crête de la Grande Cascade. Ok, on a le cheval. On est dans un endroit complètement différent. Oh mon dieu. Ah oui, d'accord. Ah, tu commences avec un truc de l'arbre ? Ok. Alors, on va voir un peu la puissance du machin. On peut invoquer ou pas ? Non. Très bien. C'est un bâton-bâton ou... Non, c'est pas un bâton en fait. Non, c'est une hache. Contant d'un bonde, l'arbre monte boncer en l'air, puis vous jetez au sol face à vous, ce qui génère plusieurs ondes de choc dorées dans toutes les directions. Il s'agit de la compétence d'écrasement la plus puissante. Après, j'ai vu vite fait, genre... Donc, ces monstres-là... Pardon. Ces monstres-là sont pour protéger les jeunes pousses, en fait, des arbres. C'est quoi ça ? Terre dorée. C'est quoi ce qui m'attaque ? Mais c'est ce carabégé. Oh, c'est dégollé. Oh, ça me fait des frissons. Non, c'est des fourmis encore. Non, des fourmis. Par contre, elles sont méga immenses. Et elles ont une tête méga résistance aussi. Ok, ça, 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 c'est dégueulasse, par contre. Terre dorée. Alors, vous enfoncez votre arme dans le sol, puis rassemblez vos forces pour libérer une onde d'énergie sacrée qui se matérie dans une multiplication d'épines dorées, enchaînée avec une attaque puissante pour effectuer une frappe large. Ah, c'est ce qu'ils nous faisaient, les soldats, je crois, quand ils balayaient le sol, là. Je pense. Non ? Ça fait des épines dans le sol. Non, mais par contre, on ne va pas continuer, là. Non, on ne va pas continuer. Oh, il y a un truc. Je n'avais pas vu. On ne va pas continuer. On va revenir en arrière. On va d'abord aller là pour se vider les runes, là. Mais on ne va pas continuer. On va d'abord revenir en arrière et essayer de finir tout ce qu'il y a en arrière. Parce qu'il y a trop de choses, en fait, en arrière. Que j'ai dû louper. Maintenant, on peut donner des muguets. Des muguets fantomatiques. Enfin, on peut acheter des muguets fantomatiques jusqu'à 3. Donc, on peut tout mettre jusqu'à plus 3, si on veut. Cool. Très bien, on a encore 99 points. Je crois qu'on va prendre des flèches Radan. Je ne sais pas ce que ça fait, en fait. Pouvoir gravitationnel, mais ça fait quoi exactement ? Parce que je ne comprends pas vraiment ce que ça fait. Genre, si ça touche, ça attire la personne. C'est juste qu'elles sont simples, en fait, à aller acheter. Elles sont juste là, quoi. C'est pour ça que je les prends. Non, ça, on va le faire après. Non, moi, j'avais un chevalier déjà qui était là. Apparemment, moi, je veux revenir ici, pour faire le cerf, là. Non, l'élan, l'élan. Je ne sais pas quoi, le machin avec les cornes. Ah, putain, on n'a pas le cheval. On a le cheval, là ? Yes. Si il ne nous en manque qu'un seul. Ah, on y était, là-bas. À droite, c'est où c'est qu'on a combattu le chevalier que ça m'a rendu fou. Ah, là-bas. Non, là, c'est le boss. Ah, là-haut, là. Non, on l'a fait. Là, ça monte. Oh, ah, voilà. On a loupé ça. Je me disais bien, ça m'étonnerait quand même qu'il n'y a rien pour se remettre sur ce îlot, quoi. Putain, ce n'est pas des racines, c'est des gens, en fait. Oh, non. Oh, je suis en était sûr. Toi qui tombera. Ah, on est là, avec la dame. Enfin, la dame, je n'en sais rien. Et puis là, il y a les sortes de blobs, là. Ok. Bah, let's go. Ouais, let's go. De toute façon, on a le truc de réapparition, ici. Alors, fais-je voir. Est-ce qu'on peut descendre ? Ok. Là, sanctuaire de la nuit. Ah, je savais bien qu'il y avait plein de trucs. Putain, mais c'est fou, en fait. Le nombre de choses qu'il y a, quoi. Au mètre carré. C'est juste abusé. En plus, après, ce qui est marrant, c'est... C'est quoi ça ? Les revigorantes. Ah, c'est pour le mal de... Oh, merde. S'ils nous mettent ça là, c'est que peut-être on va en avoir besoin. Je devrais le mettre en raccourci, parce que j'ai récupéré la magie, moi. Je peux l'utiliser, en plus. Ouais, ça, c'est tout déjà, en fait, quand il... Ouais, 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 ils en font, en fait. Quoi ? Mais... Apparemment, quand on est en première personne avec le machin, on ne peut pas... Faire de roulade où on veut. Il faut que je le reteste. Attends. Là, je fais une roulade en arrière. Non, on ne peut pas. Ok, bon, bah, on a appris un truc. On en est mort, c'est con, hein, mais... Ah, j'aurais dû l'activer une fois qu'on est descendu. Ah, putain, qu'on soit descendu. Merde. Bon, c'est pas grave. On va essayer de ne pas faire le con, cette fois. Ah, et je n'ai pas mis la défense contre le mal de mort. En fait, non, c'est juste qu'elle s'est changée en femme, quoi. Ah, tiens, il y a cet endroit-là pour farmer. C'est peut-être pas mal. Je pensais que c'était du mal de mort, mais non, en fait. Ah, yes, parfait, merci. Comme ça, je me sens un peu mieux. Non, ça va loin, ces putains de carreaux, là. Allez, avance doucement. Non, attends, il y a le toit là, mais il y a aussi là. Rosé Céleste, c'est un objet-clé. Ah, attends, peut-être que je connais ça. Je crois qu'on en a déjà. Ouais, renferme l'absolution. Non, on peut aller à gauche, je crois. Ouais, il y a un objet à récupérer. Ok. Par contre, je crois qu'on est... Bon, on est arrivé à la fin du voyage. Putain, j'aurais vraiment pas dû utiliser la rune, ça fait chier. Enfin, l'arc, l'arc. Euh, ouais, ça, là. Ouais, euh, monsieur le fait. Je pensais que j'allais glisser, donc j'ai sauté un peu trop en avance. Putain de merde. On peut avoir le cheval, là ? Ça fait chier, on a perdu un arc pour rien, quoi. On peut avoir le cheval, en plus. Ah ! En plus, on a trouvé un. Là, j'étais lent. L'arme d'argent. Par contre, les mecs, vous avez zéro défense contre le saignement. On est à combien d'attaques ? 578. Je vais pas utiliser l'arc chronique. Je vais l'utiliser seulement si on... On est à terre. Quoique, est-ce que vraiment on a envie de l'utiliser ? On est en moyenne. Il y a juste ça à enlever. Là, on met ça. On met de la foi, comme ça on peut se buffer quand on veut. Il nous faut absolument 25 de fois, je pense. Il faudra faire un... On va faire... Un compte-rendu de ce qu'on veut. Alors, attends, putain, il y a là, mais il y a aussi là. Lame d'affûtage noire. Ça, c'est... Donner de l'affinité, c'est ça ? Je me rappelle jamais en fait à quoi ça sert ces objets. Lame d'affûtage noire. Poison sanguin et occulte. Cool. Bonjour. Ah merde ! Je crue que c'était... Je crue que c'était un NPC. Ah, c'est un coffre. Enfin, oui, c'est un coffre, mais pour une fois, on peut l'ouvrir. Cendre de l'arme imitatrice. D'accord. Ça invoque quoi un blob, là ? Qu'est-ce que j'en fais de ton blob ? Oh, c'est légendaire. Alors, ici, ces objets pour invoquer esprit, l'arme imitatrice coûtent des PV et non des PC. 660 de PV. Ok. Cet esprit prend la forme de son invocateur. Bien que son mimétisme n'ait pas jusqu'à copier sa volonté, les larmes imitatrices sont le résultat d'une expérience menée dans la ville éternelle, ce qui faisait à forger un seigneur. Et qui visait à forger un seigneur. Quoi ? Ok. Oh, c'est pas ce qu'on a combattu ? Oh putain, si c'est ce qu'on a combattu, genre mon double qui utilise des objets et tout ça, genre les miens, je crois que ça doit être le truc le plus pété qu'on est. genre deux de moi qui spamment l'attaque du chevalet limier. Enfin voilà, vous avez compris. Ça va être un carnage. Ça va être un joli carnage. On va voir. Ça c'est bête aussi qu'on n'ait pas... Enfin, faudrait que je trouve un endroit où on peut toujours invoquer quelqu'un. pour aller tester. Au lieu de tester à la... Oh putain, il y a plein de trucs là. Oh, ça tue. Au lieu de tester sur des boss, genre les gardes niveau 1. Parce que c'est vrai que le truc niveau 1, il ne fait pas trop d'effet en fait. Mais... Ah mais la boule, c'est un méchant. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On combat tout et n'importe quoi. Ah c'est bien. Après je me demande si on peut utiliser autre chose comme arme qui fait du saignement. Genre il nous faudra encore un truc plus puissant niveau poison. Pardon. Par contre je voudrais bien trouver un moyen pour monter. Il y a un objet déjà. On peut pas prendre le cheval. Je sais pas. On va peut-être trouver vers l'extérieur. Ouais pour mettre le saignement plus rapidement. Je sais pas trop quoi utiliser. Ah bah tiens. Bah. Oh. Parfait. Les griffes sont très bien je pense. Et juste ouais il faut voir si on peut faire un truc avec l'ésotérisme. Après ce qu'on peut faire aussi c'est modifier les griffes. Pour qu'elles aient autre chose. Et après on les met en sanguin. Je sais pas si on peut augmenter ça. Mais bon après on perdrait le pas de chevalier limier. Il vous rend temporairement invisible. Il vous permet d'esquiver les attaques. Avec vivacité. Il vous permet de se déployer plus vite qu'un pas vif ordinaire. C'est ouais c'est unique quoi. Enfin c'est non c'est même pas unique en fait. Mais c'est bien. Alors fais voir un peu. On teste. Ça tue. Ça tue. Vas-y montre moi ce que tu sais faire. On a quoi en objet ? Ouais on a des bons trucs. Putain mais elle arrête pas de bouffer des trucs de défense quoi c'est ouf. Mais c'est énorme. Mais elle a les mêmes buff. Elle est en rouge. Genre elle a le buff du saignement. Je sais pas quoi dire. Genre elle est plus efficace que moi parce que c'est une IA du coup. C'est ouf. C'est encore plus efficace que moi. Ça va encore plus vite. C'est ouf. Bon bah je crois qu'on a trouvé celui là qu'on veut augmenter. Genre j'ai l'impression d'être Vergil dans DMC. Genre il fait un double. Wow wow wow. Ok c'était pas prévu ça va rendre. Bon bah j'ai l'impression d'oublier. Alli... Tu sais pas, je sais pas. Genre j'ai l'impression d'oublier. Ok c'est bien. C'est pas la fin ? C'est pas la fin. Bon bah. Qu'un double coup. En plus... cool par contre du coup ce qui est intéressant c'est que même ça genre le buff du sang c'est dé merde c'est déclenché en fait sur le mimique donc elle pourrait même absorber des pc et tout ou non elle pourrait absorber de la vie en fait on devrait mettre ça genre si jamais elle fait un critique elle peut absorber de la vie elle peut se soigner et tout après je sais pas si elle a la même foi aussi genre elle peut peut-être faire des sorts ouais non c'est abusé en fait le mimique parce que ça utilise même les objets genre moi elle a utilisé le craboui c'est juste ouais non c'est magnifique en fait non c'est juste magnifique d'avoir fait ça en fait d'avoir fait un double qui peut même utiliser les objets et qui copie même les accessoires et tout ça c'est super faut qu'on teste sur un vrai boss c'est quand qu'ils l'ont enlevé avant que le gros monstre apparaisse je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi elle disparaît avant le gros monstre c'est un peu débile lame digicide et un grand muguet fantomatique lame digicide qu'est-ce que c'est que ça ça avait l'air dégueulasse en plus c'est pas simple imaginez mimique d'un sorcier genre les deux qui balancent des sorts de ouf ça serait marrant c'était une arme au lieu de lire que le nom je devrais aussi regarder à chaque fois tout le temps l'icône je suis désolé je sais pas ah oui il y a aussi ça qu'on doit tester l'enchanté le tir enchanté ben désolé j'ai merdé ça doit être une arme mais je la trouve pas parce que je suis teubé lame digicide je regarde juste les noms maintenant l'homme de la menthe lame de magma épine ocrienne lame d'écaille lame double oh yaya je déteste quand je fais ça désolé moi aussi ça m'énerve sinon on regardera la prochaine fois que je regarderai la vidéo et je regarderai ce que j'ai récupéré ah peut-être un accessoire du coup c'est une sorte de lame de sang non j'en sais strictement rien ça me fait plaisir mais faut qu'on remonte là il y a encore plein de trucs à récupérer c'est chiant c'est pourri là ce que tu me fais comme téléportation bah c'est sympa pour revenir mais pas vraiment ce que je veux oh putain c'est vrai comment on fait ah je crois qu'il faut reprendre par les toits en fait ah la boule elle revient dépêche avant qu'elle me touche comment on fait faut que j'aille là je pense que c'est par les toits encore ouais au final faudrait revenir là bon on va tester on essaye d'aller vite puis après on va on va à la table ronde et on va augmenter notre nouvelle cendre je veux tester aussi le truc de sang en fait faut tourner sur nous même comme ça on prend de l'élan si je la maintiens à deux mains 616 c'est abusé les dégâts le boost de dégâts de ça c'est super ça va super bien avec notre build et tout ça doit être là je pense genre pas avoir le cheval merde comment on fait là c'est ouvert ok faut identifier en fait la zone là c'est ouvert là non là il n'y a rien d'ouvert là il n'y a strictement rien d'ouvert là par contre il y a une fenêtre qui est ouverte donc ça doit être cette fenêtre là ah 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 trouvez 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 très bien ça d'entre rien ces trucs on va regarder là faut juste analyser les zones en fait c'est tout con à chaque fois marteau nocrien ça c'est une arme par contre marteau nocrien c'est où les marteaux ah là alors fléau d'argent réduit temporairement l'arme à l'état liquide vous utilisez votre arme comme si vous s'alliez d'un fouet avant d'abattre sa tête en forme de l'arme intéressant ok et après oh ça tue ça consomme des pc oui porté par la moine de la ville éternel forgé à partir du même métal qui voit naître les larmes d'argent longuement trempé jusqu'à devenir extrêmement solide non mais sérieux ce truc en pvp c'est mais c'est la mort en fait c'est trop bien bon après c'est une masse quoi donc c'est un peu chiant à utiliser après c'est rapide c'est quand même très rapide allez mille vous en prenez deux oh la vache les dégâts que ça fait on va voir un peu si je me mets derrière ouais non mais toi tu m'as gavé par contre ça va me tuer ça va me tuer ça va me tuer ok je voulais pas actuellement te tuer toi je voulais d'abord faire des tests pas mal on peut voir un peu comme ça pas mal ah mais non mais c'est débile parce qu'en plus tu peux genre tu commences en tournant le dos et tu finis sur la personne on peut faire ça je crois genre ah ouais non ça tourne pas assez quand même c'est ouf ah si attends 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 genre je commence derrière genre je commence là devant et je tourne derrière si si on peut on peut choisir complètement la direction en fait bon bah en pvp ça peut être marrant par contre faudrait que ça fasse très mal je suis pas sûr que ça fasse très mal c'est c'est bah il faut l'augmenter mais je sais pas quand on a plus de mp ça fait pareil mais un peu moins loin c'est marrant très intéressant comme arme très très intéressant je pense qu'en pvp ça peut être vraiment sympa parce que les gens ils vont pas ils vont pas s'attendre à avoir des trucs comme ça ils vont vraiment pas s'attendre ah oui par contre on a pas fini encore maintenant il faut qu'on aille je crois là pour aller tuer le soldat je non ça c'est vraiment bien putain j'ai envie de tester par contre il y a là aussi il y a encore un truc je sais pas si on l'a fait ah mais j'ai pas fini les feux mais je suis con moi pardon j'ai pas fini les feux j'ai les feux à faire j'ai le soldat à faire ouais ça vaut le coup après un build de masse ouais bof faut peut-être deux masses ça fait mal deux masses mais faut en fait le problème c'est que comme j'ai dit l'attaque PC elle est bien mais en gros il faudrait tout miser c'est quoi ça pire forme il faudrait tout miser en fait sur l'attaque l'attaque PC l'attaque spéciale on peut aller là ? m'étonnerait ah attends tout va bien mais attends il y a des trucs par terre je crois qu'il faut enlever l'eau parce que là je vais me noyer non ? on attend non je ne peux pas là yeah on peut bon bon Je ne pense pas qu'il y ait d'objets en haut. Hop là ! Oh merde ! T'es qui toi ? Juste donne moi ton coffre honnêtement. Tu vois t'aurais donné ton coffre, ça aurait eu aucun problème. Tête de progéniture ancestrale. Ah ça c'est peut-être un truc à utiliser. Ouais. Je pense qu'on essaie le projet de la vapeur spirituelle. Ouh c'est sympa. Y'a tellement de trucs fun à faire avec les PC, c'est abusé quoi. C'est vraiment top. C'est dément quoi. Je crois que j'allais juste me TP. Ouais je suis en train de réfléchir. Je pense ouais c'est pas mais le PC. Mais ça a pas l'air de faire trop de dégâts. Genre moi mon attaque avec mon épée par exemple. Elle est quand même extrêmement bonne. Parce que bon déjà la façon dont ça fonctionne. Mais c'est surtout aussi les dégâts en fait. Alors que là le truc de la masse. Même au niveau 1 je parle. Déjà ça faisait mal. Mais là ça a pas l'air de faire trop mal. Donc bof. Mais ouais ça peut déstabiliser et tout. Ah à trouver. Y'a tellement d'animaux ici il faudrait tous les tuer. Quelque part le pouvoir j'ai pas vu. Pourtant j'appuie sur aucun bouton. C'est bien. Mais c'est là. Bon allez on y va. Enfin. Attends on y va après. Faut que je me buffe. Mais les autres ils font que venir. Oh là là vous faites chier. Toi aussi tu veux venir ? Qu'est-ce tu fais à taper dans la... T'es bien. T'y étais presque. On va appeler l'utel par contre. Elle est augmentée. Ah ok. J'ai perdu. J'ai perdu du... Putain c'est le retour de ça quoi. C'est pas ancestral royal. Allez c'est parti l'utel. On y va. Sûrement la dernière fois que je t'invoque en plus. Donc sois bonne. C'est bon. Les dégâts quoi. What ? Ok. Oh c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? A côté. C'est quoi ça ? Il fait bien le bruit quand ça tombe par terre. Il y a de l'eau. Il y a des esprits d'animaux. Merde. C'est bon. Oh oui. Mais attends, tu reprends de la vie ou c'est moi là ? Ouais y'a un système où les... Oh merde. Oh putain. Viens. On reprend de la vie après ça. Souvenir de l'esprit ancestral royal. Oh. What ? Ah on peut faire une arme ? Ah putain j'aurais pu... Non on pouvait pas utiliser le cheval. Attends. On peut faire une arme ? On peut faire une arme. Il permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intermédiaire de Virna. Le guil des doigts pourrait extraire le pouvoir qui y sommeille. Vous pouvez également vous en servir pour obtenir une grande quantité de runes. L'adoration et l'esprit ancestrales relève d'un phénomène échappant au précepte de l'arbre monde. Et l'arbre de la vie déroule aussi bien de la naissance que de la mort. Tel est le dessein des vivants. Cool. Donc maintenant on a le chevalier à faire. Et après on retourne à la table ronde. Et avant d'utiliser l'esprit, il faut aller voir une tortue. Attends, tu m'as remis où ? Ah ouais, avant d'utiliser l'esprit. Si jamais il y a des armes ou des objets trucs utiles. Faut pas l'utiliser, faut aller voir une tortue d'abord. Comme ça on me dédouble. Merde. On a combien ? 47 000 ça va. On a lui à faire là. Mais je crois qu'il y a des objets dans l'autre tour. Et ramène-toi. Même buffé, il fait extrêmement mal quand même. Non. Nous aussi on fait extrêmement mal. On est à combien ? 590. Ouais le mieux ça serait le buff du sang quand même. Mais buff reste peut-être pas assez longtemps je pense. C'est bien au début du jeu mais... Enfin après le début est toujours intéressant d'être buffé. Car... Genre on connaît pas le combat donc on va se prendre des coups la plupart du temps. Manuelle du missionnaire 5. 2 missionnaires. On va voir un peu le bouclier qu'on a récupéré. Alors 26 de fort, ça va c'est pas énorme. 58 de garde, coup de bouclier. Une antique aura de Sainte Emane lorsque vous frappez avec ce bouclier. La corne de creuse en proche de vos adversaires. Par voir en or carmin porté par les cheveux du creuset doté d'une corne massive. Ouais. J'suis pas fan. Sympa. Après en type de stat, bof. Enfin après il est 11.5. C'est sûrement un des plus légers. De ceux qui ont 100%. Ouais c'est le plus léger. 11.5 en poids. Pour 100% de physique. A peine 26 de force. Ok, il y a celui là 8. Ouais mais il y a 50 de garde. Il y a 58 quand même. Mais après ouais quand même le pavois doré reste le top du top. Si on veut défense pure, le pavois doré reste le top. Il y a pas à tortiller là. Et après on a eu quoi ? Ah oui on a eu un manuel mais je sais pas à quoi il sert. La démence cumulée. Aucune idée de quoi dire le bas duel. Pot d'huile. Essence de gammes magiques, dégâts sacrés, je sais pas du tout. Vous vous rappelez aussi que quelque part il y avait un... Comment ça s'appelle ? Un marchand qu'on a pas marqué sur la map. Je voudrais, je suis honnête, je vais être honnête, je voudrais bien pouvoir y retourner et voir ce qu'il a à vendre. Non c'est pas là. Voix des fidèles. Je pense que c'est ici mais je suis pas sûr. Peut-être là. Ah non peut-être là. Parce que je voudrais bien le marquer et y retourner. Je crois savoir où il est. Je crois m'en rappeler. Je crois qu'il faut monter toutes ces structures en bois et aller dans la pierre. Dans la pierre là. Oh. Ah le con j'ai jamais fait ça quoi. Jamais pensé à utiliser le cheval pour monter quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils étaient chiants eux. Maintenant on les tout shot. Mais qu'est-ce qu'ils étaient relous. Ah putain de merde. Si c'est là. Je pense que c'est ça. Je me rappelle qu'il était en hauteur. Ça doit être ça. Je crois que c'est ça. Il doit être là. Il est juste là en bas à gauche. Ouais avec la musique. Ah très bien. Et des flèches hantées. On a des savons aussi. On s'en fout un peu des savons. Ah t'en as que 30 des flèches hantées ? C'est con. Bon bah du coup on lui a tout pris. Euh. Donc c'est bien. Le bassin ça s'est fait. Ah non mais ça c'est la structure où on a utilisé le cheval et on a récupéré l'objet. L'objet qui fait du feu bleu là. Alors. Alors. On a. On a on a. Donc on a ça. Donc on est d'accord que ça c'est quand même le meilleur truc qu'il peut avoir. Et après en deuxième je dirais bon. Enfin l'Utel elle est bien. Mais peut-être lui ça serait en fait mieux. Pour histoire de tank. Et après. Là. Là on a le choix. Là on a plusieurs choix en fait. Là le nomade faudra tester. Genre qu'est-ce qu'on a ? On a des plantes. Genre ça c'est pas mal honnêtement. Ces guerriers là. Moi je les trouve pas mal. Pour plusieurs trucs. Mais bon. Je pense que le mieux ça serait de mimique. On passe en 6. En 7. Il est en 8. Donc il faut un. Ah non. D'accord. Il me faut des runes en fait. Putain c'est cher. Et là qu'est-ce qu'on a ? Ah tiens. On va passer en 21. C'est bien ça. Il faudrait tester un truc avec. L'arme en sang. Ok. Maintenant il nous manque plus qu'un. Un plus. Un 9. Un muguet fantomatique. Un 9. Ah. Et on pourra. Le mettre. Ok. Alors attends. On va mettre ça. Lutel. On va la changer. On va mettre ça. Et à gauche. Le lion rouge. C'est sympa. Mais c'est bof. On va garder. Lutel quand même. Là on est bien. Là on a l'arme. Imitatrice. En plus 8. Et une fois qu'on trouvera. Le muguet en question. Pour la mettre en plus 9. On pourra directement. La mettre. La cendre en plus 10. Parce qu'on a. On a même 2 muguets. Je crois bien. Ouais. On a. Grand muguet fantomatique. Plus 10. Enfin. 10. On en a 2. Donc. Nickel. Nickel. Donc ça c'est très bien. Qu'est ce qu'on a d'autre à faire. Ici. Ah oui. Là. Le truc qu'on a eu là. L'esprit. Ah. Je t'ai. Est-ce qu'on a d'autre chose. Non. Alors. Le pouvoir du cerf. C'est quoi ça. Alors. La grande hache. Grande corne ailée. Grande corne ailée. Pardon. Alors. Etrangle âme. Vous déployez les ailes de l'arme pour invoquer un miasme d'agonie. Réduit temporairement la dérangerie. La défense des ennemis dans la zone des fées. Les disciples du culte des esprits ancestraux considèrent qu'il s'agit des ailes d'un émissaire destiné à faucher les vies d'êtres ne connaissant nul bourgeonnement. C'est vraiment intéressant. Et après on a quoi ? Ah. C'est un accessoire. Corne prélevée sur les esprits ancestraux roi restaure les PC pour chaque ennemi vaincu. De nouveau bourgeon poussé déjà sur les ramures du roi défunt. Chacun est dans sa propre lueur. Ainsi la vie naît de la mort et la mort est source de pouvoir. Ça on est d'accord c'est 1.2 en poids. Ça c'est... Oui ça c'est qu'on tue des ennemis tout simple. Et c'est un objet, c'est un talisman. Oh faut prendre ça. Attends faut absolument prendre ça. Il faut absolument une tortue en fait. Il faut absolument une tortue. Je crois qu'il y en avait une là. Mais... Je crois qu'on sait pas comment la faire tomber. Oh putain. C'est celle là qu'on l'avait utilisée ? Enfin après je vais être honnête. L'autre objet on va pas vraiment l'utiliser. Donc à la limite on s'en fout. Je suis en train de me dire. Parce que les tortues c'est limité hein. On est d'accord. Celle là on l'a faite. Elle est pas là en plus. Elle est là. Ok. Donc on a utilisé ces symboles là pour marquer les tortues. Ça c'est dragon. Bon. J'espère que j'ai pas merdé dans les marquages. Ça c'est ma question. Là je suis quasiment sûr qu'il y en avait une aussi. Après ouais non je crois qu'on est limité en fait en dédoublement de d'âme. Donc on devrait peut-être pas le gaspiller sur des choses qui sont pas intéressantes. Parce que là on l'a fait sur Morgoth là. On a Morgoth. On a eu l'épée et l'objet. Mais c'est parce qu'on le voulait. On voulait les deux. Là euh... Là je sais pas. Bon normalement c'est gigantesque et ça fait ding ding. Ça va c'est pas très dur à trouver. Bon sauf si c'est à terre déjà. Oh mon dieu je l'ai jamais trouvé celui-là. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il y a des choses ici ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh putain de merde. Lui devient de plus en plus puissant. Il fait chier. Ta maman. Il fait chier. Putain de merde. T'es où ? Non. Non t'es là. Crappé en plus. Pas là. Man. Pas là. Mais c'est pas qu'il se fasse. Pas là. Une autre. Les deux sont prouillants. Son ofis. Plus de formaux. Tu... Un tricons. Un tricons. Un tricons. Un tricons. Truc de fou lui hein ! Merde ! Putain ça se trépend sa merde quoi ! Oh mon dieu qu'est-ce qu'elle fait ? Oh mon dieu ! Putain j'arrive pas à faire mon attaque ! Putain je suis congelé ! Mon dieu ! Antique rancœur mortel ! De la magie ? Oui oui je sais ! Libère une orde d'esprits vengeurs qui traquent vos adversaires. Invoque une orde d'esprits vengeurs qui traquent les ennemis. Chers-sorts pour la croix sa puissant. Les esprits sont des cendres de l'antique malédiction mortifère. Extraire des flammes spectrales par des rapaces funestes. Ah bah putain ! Ah elle est là ! Ouais non mais celle-là je sais pas comment la faire tomber. Ouais non mais celle-là je sais pas comment ça marche. Pourquoi elle bouge pas ? Ouais zéro idée. On sait qu'il y a des soldats partout mais... Il y en a beaucoup en plus ! ... 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 C'est en surplomb, peut-être qu'on peut voir quelque chose. Non, mais sinon on va arrêter, on va continuer... Bah du coup, je pense qu'on va continuer à la zone qu'on a découverte. C'est-à-dire le trône d'Elden. C'est que dalle. Et il n'y a rien. Si il faut, il n'y en avait qu'une seule en fait. Putain, on voit des corbeaux jusqu'à là-bas. Si il faut, il n'y en avait qu'une seule d'entrées, je suis un peu déçu. Je pensais qu'il y avait d'autres entrées. Mais sinon, ouais, là... Non, Crête de la Grande Cascade. C'est pas Trondelden, ça c'est où c'est qu'on a combattu le boss. On fera ça, je pense, la prochaine fois. Ça m'embête pour l'accessoire, je veux vraiment l'avoir. Ça serait nettement mieux que ça en fait. Pour la prochaine fois, je crois que je vais faire un truc. Je vais regarder l'endroit où il y a des tortues, là. Et on ira à une... Ouais, je crois qu'on fera ça. J'essaierai de ne pas me faire spoil en même temps. Parce que, comme j'ai dit, c'est très compliqué de regarder les trucs sur internet par rapport à ça. Par rapport à quoi que ce soit en fait de Elden Ring. Donc c'est un peu la merde. Sans se faire spoiler toute l'histoire. Bon, bah ça va, on a fait une très bonne session. Là, on a fait deux heures, un peu plus de deux heures. On a eu beaucoup de choses. On a eu un nouveau souvenir. On a eu... On a eu un Mimic. On peut invoquer un Mimic maintenant. C'est nous en mieux. Parce que c'est... C'est nous en mieux parce que c'est... C'est une IA. Lame d'affiltage noir. Bah tiens, Nomad. Non, c'était quoi ? C'était le mercenaire 5. C'est ceux-là, le... Non, le missionnaire 5. Pause sacrée de l'ordre. Pause sacrée de l'ordre. Pause sacrée de l'ordre. On vient de faire des dégâts sacrés. Ok. Et là, on a eu... Ah oui, il y a ça aussi. Lance de foudre, foudre ciblée, électrification de l'arme. Un prêtre. Ouais. Ça, je pense qu'on le donnera au prêtre bête. Et je voulais aussi faire un truc. C'est le sang. Faire un test, genre avec les griffes. Genre ça. Ça, c'est des poinçons. Je ne sais pas ce que ça fait. Genre là, on a une accumulation 60 de base. On peut mettre à 78. Et là, on pourrait mettre poison 91. Waouh, c'est énorme. 91 de poison. Et l'accumulation de sang opère en... Ça tombe avec 45. Genre... Après, on peut faire le pas vif. Alors, c'est moins bien que le chevalier limier. Par contre... On pourrait transformer les griffes. Déjà, on pourrait mettre... Oh, du gel et du saignement. Mais le saignement, il est un peu affaibli. Ou alors... Ou alors... On fait comme quoi... Ça fait plus de saignement. Mais du coup, ça prend ésotérique. Donc, on va faire moins de dégâts. Ou alors, on fait poison. Je vais voir. Congélation 99. C'est un peu abusé, je trouve. Après, on peut faire une autre habilité. Là, c'est quoi ? Ça, c'est l'éclair. La roulade foudroyante. Non. Ordre sacré. La parade. Le point sensu. Non, je pense que le pas vif, ça peut être pas mal. Ah ouais, c'est de la merde. C'est tellement de la merde comparé à... Aux limiers. Oh la vache. Vas-y, fais voir. Waouh, ça détruit les trucs. Ah ouais, non, mais c'est vraiment de la merde comparé aux chevaliers limiers. Ça va être chaud. Alors, fais voir un peu. Ah, elle est gelée. Waouh, ok. Je fais voir. Bon, on va dire que peut-être qu'elles sont très sensibles au froid. Hein ? Ok. On va dire que peut-être c'est très très sensible au froid. Je fais voir le poison. Alors, on fait pareil. Et on fait... Poison. Poison 91. Parce que je veux pas dire, mais si on fait un truc double comme ça et que... Enfin, en PVP, ça peut être marrant. Bah après, ouais, non, mais le... Moi, c'est le... De perdre le pas du limier, là, ça me fait un peu chier, honnêtement. Ça me fait même vraiment chier. Ça y est, elle est empoisonnée. Oh. Intéressant. Je trouve que... Comme ça, double... Double debuff, je pense que ça peut être vraiment pété. Là, on a quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place du pas... Vif, là ? Ah, mais là, on peut pas. Ah, mais c'est attraper quelqu'un, je crois. Ouais, mais non, mais ça, c'est la merde. Merde. Non, mais reviens, connasse. Bon, normal, elle doit saigner super vite. Ouais. Ok. Genre, là, on 3 coups au lieu de 4, 5, je crois. Après, on peut parer. Parer, c'est très bon aussi. Non, on peut pas parer. Donc là, ouais, ça peut être intéressant. Là, on peut pas mettre du truc, donc ça ne servira à rien. Là, on peut les enflammer. Je sais pas trop. J'essaye de réfléchir un peu sur un truc qui peut être bien en PVP aussi. Je sais même plus ce que ça fait le cri de guerre, je crois que ça augmente l'attaque. Mais je crois que ça change nos attaques, non ? Cri de guerre. Non, cri de barbare. Non, nous, c'est cri de guerre. C'est où, cri de guerre ? Du coup, on l'a mis, on peut pas le voir, c'est ça ? C'est pas ça. Poussez un cri de guerre pour augmenter votre puissance d'attaque. Tant qu'il est fait actif, convertis vos attaques puissantes en charge vers l'avant. On peut voir l'attaque. On est à 338. 356, c'est de la merde. Complètement de la merde. Ou alors il faut le talisman pour augmenter ça et encore. J'ai sûr que ça reste de la merde. Donc là, on a des griffes qui font la congélation et la congélation qui marche extrêmement bien. Et le saignement. Par contre, on a qu'un pas vif à la place. On a plus le pas du limier. C'est ce qui est un petit problème. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a ça. On peut avoir genre une dague qui tape très vite. Qui ferait genre... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Genre glace. Et poison. Genre un truc vraiment horrible pour les boss. Putre réfraction écarlate. Ah, la putréfaction. Ça peut être pas mal ça aussi. Je suis en train de réfléchir à un truc cancer en fait. On a la congélation. On n'a pas un truc de base avec poison ou glace. Mais genre petite arme en fait. Ce qu'on aurait, c'est juste... Ouais, le truc qu'on vient de voir là, c'est... Est-ce qu'avec le truc écarlate, on peut faire un truc sympa ? Fais voir. Là, c'est putréfaction. On est à 55. Sainement, poison. Ça, c'est quoi ? Brume de givre. Brume empoisonné. Retirer. Retirer. Ah oui. Ah oui. Voilà. On fait des tests là, mais c'est des tests complètement absurdes en fait. Parce que ça peut être complètement pété en fait. Elle est putréfiée là. Ah oui, oui. Ah ouais, elle est. Donc on peut faire un truc cancer. Intéressant. Très intéressant. On pourrait faire saignement putréfaction, poison putréfaction. Là, honnêtement, mettre les deux, ça serait marrant. Vas-y, on va tester. C'est débié ce que je... Désolé, on prend un peu de temps. C'est juste pour tester des trucs. Comme ça, vous n'aurez pas à le faire. Si ça vous intéresse. Là, c'est le même système, sauf que c'est un nuage de poison. C'est ça ? Ouais. Donc là, elle a le poison. Je ne crois pas qu'elle est là. Ah, ça y est, là, elle a putréfaction. Mais est-ce que les deux s'annulent pas ? Ah non, il y a deux d'autres. On regarde, on voit. Il y a deux chiffres, en fait. Enfin, il y a... Ça s'enchaîne. Ah ouais, on peut mettre la putréfaction et le poison. Ah ouais, non, c'est pas mal. Intéressant. Je suis en train de me demander si on ne devrait pas mettre paré. Parce que la personne ne va s'en rendre compte, en fait. Ah quoi que non. Ah oui, mais si je mets paré, je ne peux pas... Ah si, si, je peux tout mettre. Après, le truc de sang, là, c'est quoi, déjà ? Ça. Alors... Compétence et première grande métrienne. Vous pouvez concentrer de la première... Alors, vous vous concentrez pour donner un coup de poing lent, mais imprégné d'une énergie qui plonge les ennemis dans l'inconscience et draine leur PV. Ne fonctionnent que sur les ennemis humanoïdes. Ouais, c'est vraiment pas le truc qui va sortir. Je pense qu'on va tester ça. Paré, tout simplement. Et on va mettre... Voilà. Parce qu'honnêtement, le... Par contre, bon, elle tape magie maintenant. Le machin. Bon, c'est un peu chiant. C, en intelligence. Donc bon, c'est plus que du physique. Donc ça va me faire moins de dégâts. Mais on n'est pas vraiment là pour faire des dégâts avec ça. On est là surtout pour faire de la congélation et par la même occasion augmenter le saignement. Après, je suis en train de me dire, oui, mais alors du coup, on pourrait peut-être même changer d'arme, en fait, tout simplement. Je vais réfléchir un peu plus. Je vais réfléchir un peu plus. La dernière chose maintenant qu'on va tester, c'est l'arc. Il faut qu'on teste le nouveau tir qu'on a eu. Désolé. Je sais que ça prend du temps, tout ça, mais voilà. Alors, moi, j'ai l'arc à poulies. Donc du coup, apparemment, on ne peut pas. Ok. Donc, composite court, bois rouge, on peut. Arc long, on peut. Et c'est tout. D'accord. Bah putain, on est quand même limité, hein, en habilité. Donc, tir puissant, tir céleste, tir enchanté. Ah, le truc à poulies, en fait, il n'est pas top. C'est censé faire quoi? Je ne sais même pas ce que c'est censé faire. Je ne sais pas ce que c'est censé faire. Compétence de la fréquence d'imprégner la flèche d'une essentielle. Ça permet à votre tir de couvrir une plus grande distance. Une muscélère sera le soir pour traquer la cible. Ah, ok, ok. Il faudrait qu'elle bouge, en fait. Attends. Vas-y, fais un truc. Tu ne veux pas te déplacer sur les côtés? Je crois que c'est un peu de la merde, honnêtement. Je vais m'ouvrir. Et non. Je pense que c'est un peu de la merde. À la limite, en PVP, si ça traque la cible. Mais sans plus. Et puis en plus, vous êtes obligés d'utiliser un arc à la con. Il y a l'arc à la con qui est quand même toujours aussi plus puissant. Mais bon, le poulie, il va plus loin. Aïe, 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 aïe. 16 tap points. Ça fait saignement, ça? Depuis quand? On a fouet. Il paraît qu'il y aurait d'autres fouets. Je ne les ai pas vus encore. Donc ça m'intéresse. Mais il paraît qu'il y aurait d'autres fouets. Bon allez, on va s'arrêter là. Parce que là, je perds juste du temps à faire des tests. Mais vous voyez, vous pouvez faire plein de tests, honnêtement. Avec les différentes armes, les cendres et tout ça. Et ça devient super intéressant. Je pense que là, c'est pas mal. Je regarde les meilleures stats. Je pense que ces griffes là, c'est les plus puissantes quand même. Permet de trouver une faille dans les gardes. Leur forme, leur permet de trouver une faille dans les gardes. Je ne savais même pas. Je pense que là, c'est intéressant ce qu'on a fait. On peut parer. Donc en PVP, ça peut être pas mal. La personne ne va pas vraiment s'en rendre compte. Et après, on a ça pour faire très mal. Mais surtout, on va faire du saignement et de la congélation en même temps. J'ai même envie de dire, si on peut faire du poison, ça serait cool en même temps. Je ne pense pas que ça existe. On ne peut pas avoir trois. Il faudrait déjà une arme qui ait déjà deux altérations de base. Mais je ne crois pas que ce soit possible. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine, on va faire cette zone là. Et on va peut-être... Ah oui, je vais regarder où c'est qu'il y a une autre tortue aussi. Mais voilà, la prochaine fois, on va faire cette zone là. La crête de la Grande Cascade. Voilà. A la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada